Bonjour, Philippe Joliet pour tout Lyon, nous sommes aujourd'hui dans le 8e arrondissement chez Arranchère, ancienne maison Arcturier de Lyon, avec Maître Agnès Savard, donc pour une grande vente, la grande vente de rentrées, avec un catalogue absolument sympathique et plutôt extraordinaire, avec de très belles choses dedans, dont notamment ce cabinet florentin qui est, si je ne me trompe pas, de la deuxième moitié du 17e siècle. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce cabinet, qui est en même super, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir fréquemment ? Alors, ce cabinet provient d'une collection, pas très loin de Lyon, qui figurait dans un château en Savoie, il y a quelques années, et il fait partie d'un ensemble conséquent qui nous est confié pour cette rentrée, donc c'est une partie importante de cette vente de rentrer. Donc vous avez une grande partie du mobilier du château, peinture ? Alors, une grande partie de peinture, essentiellement mobilier, objet d'art, c'était l'essentiel de la collecte. Et donc ce cabinet florentin ? Alors, ce cabinet florentin, qui date de la seconde moitié du 17e siècle, qui présente aussi l'intérêt d'être à la fois d'époque pour la partie haute, également pour la partie basse, ce qui n'est généralement pas le cas. Gérald, il y a souvent deux époques. On a deux époques, avec une partie basse, en bois noirci, standard, 19e, et là on a quand même quelque chose qui renforce le côté appara de l'objet. D'accord. Avec des pieds qui sont en bronze ou en bois ? Alors, qui sont en bois, en bois doré. Alors, effectivement, à l'époque, il pouvait y avoir des utilisations de bronze doré. C'est le cas notamment, d'ailleurs, sur... Les chapiteaux des Colombs sont des bronzes dorées. Là, on est sur du bronze doré. Donc là, on a un rappel entre les deux parties. Est-ce que ça rappelle, on a l'impression que ça rappelle un bâtiment, quelque chose, on trouve, cette architecture à Colombs ? Alors, on a vraiment ici, avec ce côté complètement architectural, on a vraiment l'impression d'avoir un palais en miniature. Un palais florentin ? Florentin, ou romain, ou... Dans l'esprit antique, typique de cette époque du 17e siècle. Est-ce que c'est juste décoratif ou il y a un système de tiroirs ? Alors, on a ici, on a recensé, peut-être qu'il y en a-t-il d'autres, on a recensé 19 tiroirs. Ah oui, il y a un tiroir secret. C'était énormément. C'était aussi le principe de ces... Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu comment fonctionnent ces tiroirs ? Alors, on va pouvoir vous faire admirer l'intérieur. On a des gants pour ménager tout ça, parce que ça a permis de traverser le temps dans les conditions. On va essayer de maintenir cet état. Alors, les tiroirs, on va vous en ouvrir quelques-uns. Vous voyez, tout est brûlantable. Alors là, on a les intérieurs... Avec des intérieurs papiers. Extrêmement raffinés également. Oui, papiers d'époque ou 17e ou 18e. On a des intérieurs qui sont également extrêmement raffinés. Et qu'est-ce qu'on rongeait dans ces tiroirs ? Alors, qu'est-ce qu'on rongeait dans ces tiroirs ? Ça va montrer peut-être un petit peu mieux. Voilà. Donc là, on a des papiers un peu différents. Oui, c'est des papiers à la cuve dans chaque tiroir. Exactement. Alors, c'était des objets... Le meuble en soi est un écrin qu'il faut montrer. C'est un objet d'apparat qui montre le statut du collectionneur. Et c'était un objet qui servait à conserver des objets précieux, des papiers précieux. Il y a des temps du chy, d'ivoire, au moins des pierres. Il y a l'impression que c'est du marbre. Oui, il y a de pierres aussi. Alors, ce qui frappe dans ce meuble, c'est la polychromie des pierres dures qui ont été employées. Et, continue, ces pierres dures, elles proviennent probablement d'un atelier qui a été mis en place du temps de Médicis à la toute fin du 16e siècle. Et qui a fourni les plus grands ateliers de fabricants de meubles sur plusieurs siècles. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir un certain nombre de pierres par envoi qui, peut-être, ont été ensuite installées aussi au 18e siècle. Donc, dans tous les cas, une pièce quand même de prestige, une pièce peu courante, pour laquelle destination atteint, si je ne me trompe pas, 30 000, 40 000 euros. 30 000 et 40 000 attendus pour ce meuble. Dans cette même vente, rapidement, pour conclure, je pense qu'il y a aussi un autre objet, deux autres objets qui sont intéressants. Il y a deux ivoires, c'est ça, ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Autre provenance pour ces deux ivoires, qui ont fait l'objet de la couverture de notre catalogue, dont on a dû choisir. Deux ivoires qui représentent des sculptures féminines, au moment où elles expirent, et c'est le pathos dans toute sa splendeur, tout début du 18e siècle. Et ce sont deux ivoires qui, actuellement, sont visibles à Paris dans le cadre de la Biennale des Antiquaires, mais qui sont présents le changé, pour l'exposition et pour la vente. Et là, on attend donc 15 000, 20 000 euros pour ces pierres d'ivoire. Rendez-vous le 3 octobre à 17h, mercredi 3 octobre à 17h. Merci à Maître Savard de nous avoir reçus. Merci.